... Bien, bonjour à tous et à toutes. Vraiment, merci d'être venus si nombreux pour parler du temps très lointain de la Grèce ancienne. Et j'ai un grand plaisir, je suis très heureux de vous présenter le douzième volume d'une collection que vous connaissez sans doute, la collection des mondes anciens, que j'ai l'honneur de diriger. Et c'est une collection publiée par Belin, qui a débuté il y a déjà six ans, en 2016, avec l'apparition de la Préhistoire, écrite par Anne Lehorf. Alors cette collection se poursuit, elle est vivante, pleine de vie même, comme vous allez le mesurer. Elle se poursuit, se diversifie et se développe à présent, hors de la vieille Europe, puisque je vous annonce, c'est un scoop. Le prochain volume paraîtra en novembre, je suis d'ailleurs en train de corriger les épreuves. Il est écrit par Jean-Michel Salmane et il est consacré à l'Amérique du Sud, du Nord, du Sud, tu viendras après, Amérique du Nord, donc les Indiens, les Comanches, les Mi'kmaqs et autres Indiens des Grandes Plaines. C'est vraiment un livre formidable et qui sera suivi d'une Amérique du Sud par Carmen Bernand avec les Aztèques, les Toltecs, les Chichimecs et autres Inca. Donc oui, on dés-européanise le regard et ça aussi, c'est tout à fait important par rapport à la notion de mondes anciens. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième volume qui nous occupe. Il est centré sur la période dite classique de l'histoire de la Grèce, celle des 5e et 4e siècles, l'époque de Périclès, celle d'une athènes démocratique face à une sparte guerrière. Il a été précédé, je vous le rappelle, d'un premier volume dirigé par Brigitte Le Gouen, consacré à la naissance de la Grèce depuis Mycène jusqu'au 5e siècle. Il sera suivi d'un troisième volume qui est en cours de préparation centré sur la Grèce hélénistique et romaine. Alors ce volume, la Grèce classique, a été écrit à plusieurs mains, et vous avez ici autour de moi quelques-unes de ces mains, cinq auteurs en tout, dirigés par Catherine Grandjean, qui est à mes côtés, professeur d'histoire grecque à l'Université de Tours, et deux auteurs l'accompagnent aujourd'hui. Alors d'abord William Pillot, qui est maître de conférence à l'Université d'Angers et qui a participé spécifiquement à ce volume. Et puis Pierre-Olivier Auchard, maître de conférence à Tours. Et alors il ne fait pas partie du groupe des cinq, si je puis dire, mais il est parti prenant du prochain volume, le volume 3, qui paraîtra l'an prochain, centré sur la Grèce hélénistique et romaine. Alors vous comprenez, c'est intéressant, parce que quand les trois volumes seront publiés, nous disposerons de plus de 2000 pages consacrées à l'histoire grecque, riches de centaines de documents iconographiques, originaux pour la plupart, et de dizaines de cartes originales. On va d'ailleurs en parler, puisqu'on va faire, vous aurez une sorte de commentaire, des illustrations, qui sont plus que des illustrations, d'ailleurs qui sont des sources. Chaque illustration est conçue comme évidemment un élément moteur de l'explication. Alors, il se trouve que, et j'en arrive à notre sujet d'aujourd'hui, la mer, évidemment, et la mer, vous l'imaginez, je pense évidemment à Homer et à l'Odyssée, qui n'est pas au centre de ce volume, mais du volume précédent, la mer est une actrice centrale de l'histoire grecque et de multiples façons, par le commerce, par la guerre, par les échanges, par les transferts de population, on peut parler, je crois, de colonisation, par les transferts culturels, par les relations multiples aussi, que la Grèce a entretenues avec les autres peuples du bassin méditerranéen, et dans une géographie très vaste, du détroit de Gibraltar jusqu'au bord de la mer Noire. Et c'est un peu cette histoire que nous allons vous raconter avec des illustrations. Alors, ma première question, mais je ne vais pas poser de question, je suis un peu le candide, puisque comme vous le savez sans doute, la Grèce, je ne connais pas trop, même pas du tout. Et alors, je serai prêt à se poser une première question bateau, je pense aux galères qu'on associe à la Méditerranée. Si je parle des galères, c'est que j'ai rencontré des galères en Bretagne, figurez-vous. Oui, j'ai mon côté un peu breton ici, je suis breton, il se trouve que j'écris une histoire de la Bretagne, et j'ai rencontré Jules César conquérant des Vénètes, et je l'ai lu évidemment, ce texte d'un vainqueur qui parle des vaincus, « Pour résister à tous les chocs et à tous les outrages, les navires des Vénètes, écrit-il, sont tout entiers en bois de chêne et adaptés aux tempêtes de l'océan et à ces vents impétueux. Ils s'avèrent ainsi capables de, je cite toujours M. César, de soutenir n'importe quel choc, alors que nos éperons, et voilà, il parle de ces galères méditerranéennes, nos éperons ne pouvaient rien contre eux tant ils étaient solides. Et il est vrai, reconnaît-il, que c'était tout autre chose de naviguer sur une mer fermée que sur l'océan immense et sans limite. Vous voyez, c'est assez intéressant, cette Méditerranée d'un côté, et puis l'océan sans limite déchaîné avec les flottes terribles, les tempêtes terribles et les vaisseaux de chêne des Vénètes. Alors il n'empêche, malgré ce texte, mais c'est aussi pour se mettre en valeur, en septembre 1956, les Vénètes survaincues, comme vous le savez sans doute, nous dit César, grâce d'ailleurs à Aéol, c'est-à-dire le dieu du vent, car l'absence de vent a permis aux Romains, peut-être dans le site de Locke-Maria-Ker, on n'est pas très loin de Vannes, de s'emparer de leurs vaisseaux rendus immobiles, et avec ces galères mues par des rameurs et adaptées à un combat rapproché, de navire à navire, je cite César, et je termine ici cette petite intrusion bretonne, nous attaquâmes et prirent les navires l'un après l'autre, et le nombre fut infime de ceux qui purent, grâce à la nuit, gagner le rivage. Vous voyez, un très beau texte, à vrai dire, terrible quand même, d'un vainqueur, donc évidemment à manipuler une question sur le rapport maritime entre Méditerranée et Atlantique. Alors ce choc entre des navires de chêne et des navires méditerranéens, des galères romaines imitées, des galères grecques, mais vous allez me dire si je me trompe ou pas en disant ça, me conduit à une première interrogation sur... J'ai plein de questions, on va dire, sur la manière de naviguer, quelles saisons, quels navires, quels équipages, les ports, les axes, les flux, les armateurs, les commerçants, mais comme vous avez apporté un PowerPoint avec des images, je pense que le mieux, c'est de céder le micro maintenant à nos trois auteurs, qui vont nous entraîner sur cette mer fermée, à la différence de la mer ouverte que j'évoquais. Voilà, on va peut-être regarder des images. Catherine ? Alors merci, cher Joël, de cette belle introduction. Bonjour à tous, donc, et bienvenue dans ce bel amphi du conseil départemental. Alors, naviguer, pour les grecs de l'époque classique, c'est une évidence. Vous avez ici une carte de la Grèce EGN, qui montre assez clairement l'emprise de la mer. Dans cette région, aucun point n'est à plus de 90 km de la mer. Les transports par voie de terre existent. Ils sont extrêmement lents et onéreux. Lents parce que les routes, bon, sont dans un état souvent assez pitoyable, mal commode, souvent creusées à flanc de montagne, et puis parce qu'il faut, pour traîner les marchandises, des charrois, qui sont traînés souvent par des bœufs de la bourre ou des mules qu'on loue à la journée. Ça coûte extrêmement cher. Donc, le transport par voie d'eau, c'est le transport, en fait, le plus répandu. Il ne faut pas oublier, alors, pour la partie nord, en fait, de l'espace EG1, également le transport par voie fluviale, là où il y a des fleuves pérennes, des rivières pérennes. C'est quelque chose qui est très important aussi. Alors, si on se porte maintenant sur, vraiment, l'espace grec dans son ensemble, avec le monde colonial, les implantations des Grecs depuis l'époque archaïque, en se limitant, évidemment, à l'espace avant la conquête d'Alexandre, qui marque la fin de ce volume 2, on voit que les Grecs se sont établis, c'est ce que écrivait Platon dans le Fédon, comme des grenouilles autour d'une mare, tant sur les bords de la Méditerranée, particulièrement à l'est, en fait, de l'Italie, en Sicile, et puis à l'est, en Méditerranée, et aussi sur le pourtour de la mer Noire. Je précise juste un mot, tous les documents viennent du livre. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas de chance. Mais les autres aussi. Oui, mais elle est belle, la carte. Voilà. Non, elle n'est pas dans le volant. Je suis vraiment confus, excusez-moi. Non, non. Mais les autres, les autres, oui. Voilà, phénoméniques. Bon, tu me rassures. Non, non, mais d'ailleurs, William voulait la remplacer, je n'ai pas voulu. Bon, d'accord. Et donc, les Grecs sont implantés aussi, William en parlera tout à l'heure, et on y insiste beaucoup dans le livre, en fait, dans la basse-vallée du Dniep, en Crimée, dans la mer d'Azov, c'est-à-dire dans des territoires dont on parle beaucoup, beaucoup de villes d'Ukraine, en fait, ce sont des fondations coloniales grecques du sud de l'Ukraine. En jaune, vous avez, pour mémoire, les implantations phéniciennes. Alors, au sein de ce monde grec colonial, il y a des échanges entre cités coloniales grecques par voie de mer, bien sûr, par voie fluviale, et puis, il y a également des échanges entre ces cités grecques et les populations autochtones de l'intérieur, par voie maritime, ou terrestre. Bon, on parle toujours de la basse-vallée du Rhône, qui est très importante, la vallée de la Saône également, pour le commerce massaliote, et puis d'autres implantations en Provence et en Languedoc. Et puis, il y a évidemment ces échanges entre le monde colonial et puis la Grèce-Egéenne, des échanges commerciaux qui sont extrêmement importants, pour lesquels certaines cités de Grèce-Egéenne, je pense évidemment à Corinthe, à Milet, à Athènes, ou d'autres, ou Syracuse, jouent un rôle vraiment de passeur. Alors, cette navigation, elle est incontestablement importante, mais nos sources nous montrent à quel point elle est périlleuse. On pense évidemment, tu en parlais, Joël, à la figure d'Ulysse, alors évidemment, c'est beaucoup plus ancien, c'est l'époque archaïque, mais disons que cette espèce de... ces dangers continuels de la navigation, c'est quelque chose qu'on trouve encore dans nos sources de l'époque classique. Alors, il n'est pas nécessairement question de monstres marins, mais il est question de tempêtes, il est question d'écueils, il est question de difficultés de la navigation, liées aux tempêtes, au vent, et au courant également. Et puis, il y a également cette piraterie endémique en Méditerranée. Là, vous avez, on en reparlera sans doute tout à l'heure, un navire rond à gauche, c'est ce qu'on appelle, c'est ainsi qu'on appelle souvent dans les sources les navires de commerce, attaqué par un navire long, un navire de guerre avec son éperon, qui est un navire de guerre, donc de pirates. Et cette piraterie, elle est tout à fait endémique en Méditerranée. Alors, cette navigation, elle était tellement dangereuse qu'il n'y avait pas en fait, il y avait deux saisons, une saison où la mer était fermée, la Méditerranée notamment, qui était plus dangereuse que le Ponteuxin, la mer hospitalière, la mer Noire, aucune navigation entre octobre et mars, à cause de la direction des vents, des courants, et puis également de la météo et des tempêtes particulièrement violentes, même s'il pouvait y en avoir l'été. Quasiment pas de navigation nocturne. Il faut attendre la fin du IVe siècle, la Tazos par exemple, où ils sont attestés assez tôt, puis bien sûr Alexandrie au début du IIIe siècle, mais là on est déjà dans le volume 3, pour voir apparaître des phares, pour guider les navigateurs. Et puis, on est à une époque où il n'y a pas de carte, où il n'y a pas de boussole, où il n'y a pas d'astrolabe. L'astrolabe est inventé au IIe siècle avant notre ère, Paris Parc, mais en fait il se diffuse très lentement dans le monde des navigateurs, dans le monde occidental. Et puis de toute façon, c'est après notre période. Alors pendant longtemps, il y a eu une tendance historiographique au vu des sources écrites. La tendance qui prévalait, c'était d'insister finalement sur la mauvaise qualité des navires grecs, avec leur manque de résistance au gros temps, le manque de solidité également des navires, parce que les sources, on va en parler ensuite, notamment les plaidoyers des orateurs antiques du IVe siècle, relatifs à des affaires commerciales souvent en complexe, insistaient sur les difficultés, les naufrages, etc. Et puis depuis la montée en puissance de l'archéologie sous-marine, qui a permis de trouver énormément d'épaves partout en Méditerranée, le regard sur ces bateaux, notamment les bateaux de commerce, a changé. D'abord, on connaît beaucoup mieux les techniques de construction, et puis le regard est devenu beaucoup plus, finalement, l'estime a augmenté pour ces navires grecs de l'Antiquité. En général, ils étaient fabriqués en cyprès et en pin, parce que c'était des bois qui étaient réputés les plus solides et imputressibles. L'assemblage, en fait, de la coque se faisait par tenon et mortaise, avec un montage du bordé avant, en fait, la mise en place des membrures, ce qui donnait davantage de solidité aux structures, en fait, du navire. Alors, ici, je vous montre une reconstruction qui a été faite par des passionnés à partir d'une épave, le Quirénia, qui était une épave de bateaux marchands de la fin du IVe siècle, trouvée sur les côtes de Chypre, et donc, des passionnés ont reconstitué ce navire, et c'est très intéressant parce que ça donne vraiment, c'est un navire assez exemplaire par sa taille, par sa structure également, des navires de commerce de l'Antiquité grecque. Alors, vous voyez que c'est un navire qui n'a qu'un mât, qui a une voile quadrangulaire, alors, on sait par un certain nombre de découvertes archéologiques que c'était des voiles en lin, parce que le lin, donc il fallait importer, bien sûr, notamment des villes, était réputé pour sa légèreté et sa résistance, et puis, alors, il y a, il n'y a pas de gouvernail des tombeaux, on n'est pas encore au Moyen-Âge, mais vous avez une rame, deux rames, vous voyez, à la poube du navire, une à bas bord et une à tribord qui étaient utilisées pour diriger le navire, avec souvent des barres transversales qui permettaient quand même d'orienter à peu près correctement la navigation. La taille du navire, c'est 14 à 15 mètres, pour le Quirénia, il semble que c'était tout à fait dans la norme. L'équipage, alors là, vous voyez qu'il y a 6 ou 7 touristes sur le navire, c'est les gens d'association, parce que ce navire a voyagé dans toute la Méditerranée, même au-delà. Vous voyez qu'il y a des yeux prophylactiques à la Prousse, ça pouvait toujours servir, on retrouve ça également sur des navires de guerre, bien sûr. Alors, on a un texte de Thucydide du 5e siècle qui évoque un certain nombre de durées de navigation, et c'est très lent en fait pour ces navires de commerce, pour en fait une distance entre Abder, donc en Thrace, c'est-à-dire vraiment au nord-est de la Grèce actuelle, pour aller jusqu'en Crimée, Thucydide parle de 4 jours de navigation. Donc vous voyez, c'est quand même des durées qui sont très longues, on a calculé, donc des archéologues, notamment des spécialistes d'archéologie expérimentale, ont calculé que la vitesse d'un navire de commerce grec, c'est autour de 4-5 nœuds. Et les expériences qui ont été faites avec le Quirénia, par temps calme, donnent aussi à peu près cette approche-là. Alors la cargaison du Quirénia, 20 tonnes à peu près de cargaison, il semble que ça soit là encore une moyenne, on a des navires beaucoup plus gros, et surtout un peu plus tard, à l'époque hellénistique, après Alexandre, mais là, disons que c'est quelque chose qui est assez courant. Alors la cargaison, en quoi consistait-elle ? Beaucoup de vastes containers, des amphores, qu'on dressait souvent au fond de la coque, souvent dans des clés en bois, verticalement, et dans lesquelles il y avait des liquides, parfois également du grain, mais en général, c'était surtout du vin et de l'huile d'olive qui étaient acheminées comme ça, parfois des parfums, mais des parfums dont le conducteur était de l'huile. Des esclaves, bien sûr, des esclaves qui venaient souvent du nord-ouest de la Turquie actuelle, voire même des zones au nord du Danube, ce que les Grecs appelaient le pays des sites, du blé, beaucoup, des armes, des objets plus précieux, notamment de la vaisselle peinte en argile, des vases en métal, des cargaisons de nature très variées qui embarquaient sur ces bateaux. Pour Athènes, très souvent, le fret, en fait, qui, on parlera du Pyrée comme port de guerre tout à l'heure, mais c'est, à l'époque classique, c'est le principal port de redistribution commerciale en Méditerranée orientale, jusqu'à peu près au milieu au moins du IVe siècle. Athènes dépend de l'extérieur, notamment d'Ukraine actuelle pour son ravitaillement en blé, et donc la route du blé du pont Toxin de la mer Noire est vitale pour elle. En fait, les Athéniens exportent des produits à haute valeur ajoutée, des arbres, de l'huile d'olive, du vin, notamment, et importent énormément de blé. Alors, ce commerce maritime, on a beaucoup d'informations sur les acteurs qui le pratiquaient par, en fait, la documentation textuelle. Il y a des personnages en fait, tout à fait emblématiques de ce commerce, les Noclères. Les Noclères, ce sont ceux qui possédaient des navires, parfois plusieurs navires. Alors, certains sont, pour ce qui concerne Athènes, des Athéniens, il y a des étrangers également, de passage ou domiciliers, ces étrangers qui ont un statut privilégié à Athènes, bien que le nom, bon, à cause d'un anachronisme récent, parce que le mot métèque est assez péjoratif dans notre vocabulaire depuis le XXe siècle, mais c'est un statut juridique, au contraire, qui était très protecteur des étrangers domiciliers. Beaucoup étaient également Noclères, et surtout, beaucoup de métèques d'étrangers étaient commerçants, donc négociants du commerce international, ce qu'on appelle les Emporoi, c'est-à-dire les acteurs du grand commerce. Alors, en fait, ça reposait sur eux, ce commerce. Quand ils pouvaient financer des expéditions, ils le faisaient, beaucoup de Noclères étaient assez riches, et sinon, pour le financement, on faisait appel à des tiers, qui étaient souvent des citoyens athéniens, mais pas toujours, et ces gens, en fait, consentaient des prêts, c'est ce qu'on appelle les contrats de prêts à la grosse aventure, qui étaient des prêts, alors, avec des taux extrêmement élevés, de 20 à 30%, c'est-à-dire qu'on prêtait une somme d'argent, qui n'était pas, en général, il y avait plusieurs créanciers, qui prêtaient pour la durée d'une expédition, qui pouvait être longue, parce qu'en fonction des vents et des courants, souvent, il y avait des périodes où on ne pouvait pas naviguer, donc les gens restaient dans les ports et ne rentraient pas tout de suite au Piret, et donc, si tout se passait bien, le prêt était remboursé à l'issue de l'expédition, mais les contrats, on les connaît, vous allez voir comment, les contrats stipulaient que le prêt n'était pas remboursé en cas de naufrage, quand la cargaison avait été balancée par-dessus bord pour alléger le navire, pour éviter le naufrage, c'est ce qu'on appelle la clause de jet, parfois, on balançait même le grément, et puis, également, quand il y avait des rançons à payer aux pirates, dans ce cas-là, il n'y avait pas de remboursement, mais il y avait des cautions, alors le navire, la cargaison, seulement, quand il y avait un naufrage, évidemment, on ne récupérait rien, et donc, il y a eu des conflits extrêmement fréquents entre les créanciers et les débiteurs, et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a beaucoup d'informations sur ce commerce maritime, ce grand commerce maritime, parce qu'il y a eu énormément de procès, il y a eu énormément de plaidoyers, certains, parmi les plus célèbres, contre la Critos, par exemple, sont des plaidoyers démostènes qui gagnaient sa vie de cette manière. Donc, on a beaucoup d'informations sur ce commerce. Alors, j'en terminerai, si tu me laisses encore deux minutes, sur une question, alors qui est une question vraiment de pure historiographie, qui est très intéressante pour nous, parce qu'il y a vraiment une école française en la matière, pour ce qui concerne finalement la notion d'itinéraire maritime, de route maritime, et puis concernant la nature, les modes de navigation. Parce que finalement, on est dépendant encore des conceptions de Brodel, Brodel qui était moderniste, bien sûr, mais qui a beaucoup travaillé sur la Méditerranée à toutes époques. Il a fait notamment les mémoires de Méditerranée, il a fait pas mal de choses, et finalement, on a souvent une représentation un peu brodelienne de ces échanges maritimes, reposant sur l'idée de navigation à très grande distance, très ambitieuse, d'un bout à l'autre de la Méditerranée, s'accompagnant finalement d'une unification d'un marché méditerranéen. Et depuis une cinquantaine d'années, il y a un nouveau type d'archéologie, je vous ai parlé évidemment d'archéologie sous-marine, mais il y a aussi un autre type d'archéologie qui s'est développé un peu partout dans le monde méditerranéen, c'est ce qu'on appelle les surveys, les prospections archéologiques. Et ces prospections archéologiques, à la différence des fouilles qui prévalaient jusqu'alors, qui se concentraient sur les sanctuaires, les noyaux urbains, etc., les prospections mettent l'accent sur finalement l'évolution des paysages, sur les campagnes et sur l'organisation des espaces dans des zones qui sont des zones qui sont relativement larges, mais qui dépassent rarement le territoire d'une cité. Et ça donne à voir finalement que beaucoup d'échanges se passaient, on le sait par notamment la diffusion de céramique locale, on voit que beaucoup d'échanges se passaient à une échelle très très réduite, micro-régionale, et que l'idéal d'autarcie économique de beaucoup de cités finalement n'était pas complètement à 20 mots. Et la documentation athénienne est un prisme un peu déformant pour ça, parce que c'est vrai que c'est d'Athènes que viennent la majorité des textes, et ça tend à faire prévaloir l'image finalement d'un commerce international qui existait pour Athènes, mais sans doute beaucoup moins pour des cités de taille plus réduite. Alors il y a un livre qui est paru, on n'a pas fait de diapos, j'aurais dû en faire une, qui a fait grand bruit. Alors évidemment, ce sont des Britanniques qui se sont opposés à cette vision brodélienne de la Méditerranée, ce sont des collègues d'Oxford, un médiéviste, Peregrine Orden, et puis un antiquiste qui s'appelle Nicolas Purcell, qui ont écrit en 2000, donc vous voyez, c'est quand même déjà ancien, mais le bouquin a fait Flores, un livre qui s'appelle The Corrupting Sea, la mer corruptrice, donc ça, ça fait allusion évidemment à la philosophie de, je ne sais pas si on va en parler, la philosophie de Platon, et chez Aristote également, A Study of Mediterranean History, dans laquelle, en fait, ils remettent en cause la vision brodélienne de ces navigations méditerranéennes, alors pas seulement pour le monde grec, mais en fait, pour toute l'Antiquité, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, en disant que ce qui prévalait, en fait, si on s'intéresse à la documentation archéologique et pas uniquement aux textes athéniens ou des textes latins ou médiévaux, c'est finalement des échanges à faible distance en raison des difficultés de navigation et du fait que faute de cartes, faute d'instruments de navigation, malgré les phares, finalement, on préférait faire du cabotage, donc des échanges à très faible distance, y compris maritime. Voilà, j'ai fini. Eh bien, merci pour tous ces enseignements. En lisant le livre sur la Grèce, j'ai été frappé par l'importance de la guerre. La guerre est vraiment inscrite dans ces 5e et 4e siècles, et notamment les guerres médiques qui opposent les Grecs à l'Empire et puis aussi la guerre du Péloponnèse qui opposent Athènes et Sparte. Et évidemment, j'ai une question à poser, toujours une question de Candide. Quel est le rôle et la place de la mer dans ces guerres, justement, qui sont presque un invariant de l'histoire grecque ? Et là, je me tourne vers William Pileau qui va nous éclairer sur ce sujet. Merci. En effet, la mer, comme Catherine l'a rappelé, est centrale dans le monde grec du point de vue économique, du point de vue des échanges commerciaux et également du point de vue militaire. Cette importance centrale de la guerre dans la géopolitique du monde grec antique, elle est d'ailleurs théorisée par les Grecs de l'Antiquité eux-mêmes. Thucydide, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, théorise un concept qu'on a repris comme souvent, on a à peine francisé le mot, qui est la thalassocratie, c'est-à-dire le fait de dominer Thalassa, la mer. Cette thalassocratie, selon Thucydide, elle est une sorte de moteur de l'histoire au sens hegelien du terme et elle pousse les hommes à étendre leur hégémonie sur des espaces toujours plus vastes. Ce faisant, dans une sorte de philosophie qu'on retrouve aussi déjà chez Hésiode, elle pousse les hommes à la démesure, à l'hubris et donc à l'effondrement de ces structures politiques thalassocratiques. Donc, il y a toute une philosophie de l'histoire, pourrait-on dire, qui place la mer comme centrale dans le mouvement des civilisations. Pour preuve, Thucydide prend un précédent avant de parler de ce qui l'occupe, ce dont il est contemporain, à savoir la thalassocratie athénienne. Il mentionne ainsi la thalassocratie minoenne, qui nous renvoie au premier volume de cette collection. Cette thalassocratie minoenne, selon Thucydide, est une sorte de précurseur de la thalassocratie athénienne. Alors, je prends une carte, cette fois tirée, du volume, qui montre justement l'ampleur de ce monde grec au 5e siècle. Catherine l'a bien montré. En effet, du point de vue commercial comme du point de vue géopolitique, le contrôle des passes des détroits, comme par exemple le détroit du Bosphore, qui est contrôlé par les cités de Byzance sur la rive gauche et de Chalcédoine sur la rive droite, le contrôle de ce que nous appelons le détroit de Messines, qui sépare la Sicile de la pointe de la botte italienne, sont des enjeux géopolitiques qui mobilisent des forces militaires et qui causent des conflits politiques. Alors, dans la longue liste des conflits qui ont ravagé l'époque classique, l'historiographie suivant les auteurs classiques en retient deux principaux, bien sûr, les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse. Pour les guerres médiques, il faut se tourner vers Hérodote, qui est notre source majeure, et je le mentionne ici, dans cette carte, qui fait partie des cartes inédites justement du volume. Hérodote est aussi un grand voyageur sur mer, vous le voyez sur cette carte, il est une figure d'Ulysse méditerranéen historique de l'époque classique, né en Asie, en Anatolie, il passe ensuite en Égée, il est une sorte de réfugié politique de Métèque à Athènes, et puis il est aussi un colon qui participe à la colonisation athénienne, car la colonisation n'est pas seulement de l'époque archaïque, mais aussi de l'époque classique, il s'installe et il meurt, sans doute, il finit ses jours à Tourioi en Italie. Donc avec la figure d'Hérodote, nous avons un exemple de ces voyages par voie de mer qui relient deux continents, l'Asie et l'Europe, et cette union conflictuelle entre l'Asie et l'Europe, elle est au cœur de la démarche historien d'Hérodote, comme elle est au cœur de ses propres pérégrinations. Et donc, le premier conflit qui nous intéresse du point de vue maritime, ce sont les guerres médiques. Les guerres médiques, elles naissent justement d'un conflit ultramarin dans lequel Athènes intervient, c'est la révolte de Lyonie et le soutien d'Athènes et d'une autre cité proche d'Athènes, séparée par le canal EB1, Érythrée. Je salue ici d'ailleurs mon collègue Gerbert Sylvestre Bouissoux, qui est l'auteur des chapitres ici que je vais en quelque sorte résumer, paraphraser. Il ne peut pas être présent ce soir parce que justement lui aussi est un ultramarin, il est maître de conférence à l'Université de Polynésie française, l'ultramarin des antipodes, mais bien sûr je le salue chaleureusement à cette occasion. La révolte de Lyonie donc, oppose les cités grecques du littoral égéen de l'Anatolie à la domination perse-Achéménide et ces cités sont soutenues donc par Athènes et Érythrée. Il s'en suit une représaille perse après des premières victoires navales grecques et une défaite donc en 494, la bataille de Gladée que vous avez sur la carte. La révolte de Lyonie est considérée par Hérodote notamment comme le début de ce qui devient ensuite les guerres médiques. Alors, les guerres médiques elles se caractérisent par des opérations militaires, terrestres et navales et là encore la mer est centrale lors de la première guerre médique la bataille majeure de Marathon est tout simplement le débouché d'une expédition navale perse qui a ravagé toute une série de cités grecques de l'Egé et qui arrive pour finir le travail pour mater la dernière cité grecque qui se dresse face à cette répression perse à savoir Athènes. Donc, c'est un débarquement naval dans la baie de Marathon qui est l'entrée maritime la plus pratique pour envahir l'Athique en venant de l'Est. Lors de la seconde guerre médique qui est un conflit d'une ampleur beaucoup plus importante que la première guerre médique les opérations navales sont aussi décisives. Opérations de blocus maritimes occupations également de ports pour étouffer le commerce grec et bataille navale à proprement parler comme celle du Cap Arténision ou la plus connue sans doute de la seconde guerre médique et sans doute de l'histoire grecque en général la bataille de Salamine. La bataille de Salamine est particulièrement documentée par Hérodote mais aussi par une source majeure pour comprendre le rapport des grecs à la mer par Échille. Échille en effet poète tragique est l'auteur d'une pièce de théâtre une tragédie qui s'appelle les Perses et qui est célébrée à Athènes avec le financement d'ailleurs du tout jeune Périclès en tant que Corrèges en 472. C'est une pièce qui raconte la bataille de Salamine pour un public qui, huit ans après les faits, est essentiellement un public finalement de vétérans. Ce sont des gens qui ont connu cette bataille et qui ont pour beaucoup d'entre eux participé à cette guerre. Et la façon dont la mer est présentée dans les Perses d'Échille est tout à fait intéressante parce qu'on y retrouve des thèmes à la fois homériques que Catherine a évoqués tout à l'heure. La mer est présentée comme un endroit dangereux, un endroit qui n'est pas propice à l'homme mais un endroit où se joue le destin des civilisations. Et ce que je disais tout à l'heure de l'hubris qui mène à l'effondrement des thalassocraties que l'on trouve chez Thucydide, eh bien on le retrouve déjà dans la pièce d'Échille. La mer est le lieu de perdition de l'Empire perse qui dans sa démesure a voulu conquérir Athènes et la Grèce. Alors la bataille de Salamine c'est essentiellement du point de vue de l'histoire de la marine le triomphe de la trière que Catherine a évoqué tout à l'heure alors je reviens peut-être brièvement sur ce qu'est une trière donc c'est un navire de guerre qui apparaît à la toute fin du 6e siècle au début de l'époque classique sans doute d'abord à l'origine au sein de la marine corinthienne la cité de Corinthe et qui est ensuite repris et développé perfectionné par l'Athènes classique. c'est un navire c'est un navire effilé donc qui a un rapport largeur-longueur bien différent de celui des navires ronds que Catherine a évoqué un rapport un rapport donc qui en fait le navire le plus effilé de l'histoire de la marine de guerre de l'Antiquité c'est un navire qui choisit donc de renforcer sa puissance motrice en plaçant les rameurs en quinconce donc trois rangs de rameurs superposés positionnés en quinconce donc avec les noms Zinit Thalamit Tranit qui sont donc inconnus du point de vue de la documentation archéologique mais qui sont représentés par une stèle qu'on appelle le relief le relief le normand que vous pouvez retrouver dans le livre ou par cette cornaline donc qui représente une scène de bataille navale du quatrième siècle mais où la trière est encore reine Jean-Piette un instant Pierre-Olivier sur le quatrième siècle donc sur cette entaille en cornaline on voit donc les rameurs qui donc sont alignés avec donc les sabords qui permettent le maniement des rames on voit donc la proue avec donc cette cette oeil à peau de propaïque que Catherine a évoqué tout à l'heure et donc ce qui est important dans le maniement de la trière c'est la discipline et l'entraînement qui justifie donc l'efficacité de ces trières finalement il en va de la qualité des trières comme de la qualité des fantassins grecs les oplites de la phalange ce qui compte c'est la synchronisation du mouvement la cohésion des rameurs et comme dans le corps oplitique dans les batailles terrestres les conséquences politiques du fait que ce sont des hommes libres qui rament on n'est pas donc à Rome avec des esclaves qui rament dans les galères ce sont des citoyens en arme qui défendent leur cité avec donc une action homogène et cohérente et bien cela a des conséquences politiques c'est ce qu'on a appelé parfois la démocratie des rames là où avant il y avait la démocratie des oplites à savoir donc des mesures politiques plus radicales pour transformer Athènes en démocratie directe il y a donc un lien très fort entre l'art de la guerre l'histoire militaire la mer et même la démocratie athénienne cela est en lien avec le développement donc d'un port un port commercial Catherine l'a évoqué mais un port militaire également le Piret donc qui se développe en particulier à partir de ce qu'on a appelé dans l'historiographie moderne le décret de Témistocle donc l'action du stratège Témistocle qui choisit de tirer profit de cette manne que représente la mise en exploitation d'une nouvelle filière argentifère dans le massif du Lorient pour investir dans une marine de guerre donc c'est le début de ce qu'on peut appeler en effet la thalassocratie athénienne et le début donc de ce que Thucydide considère comme la montée de l'impérialisme athénien qui finit selon Thucydide par causer sa perte alors cette thalassocratie athénienne elle règne sur l'Eger et elle divise l'espace maritime c'est ce qui est peut-être intéressant pour nous ici en districts qui sont à la fois donc qui regroupent des cités tributaires au sein de ce qu'on appelait la Ligue de Délos Délos est une cité qui est au coeur des Cyclades grand sanctuaire pagnonien d'Apollon et cette donc confédération maritime cette alliance d'Athènes et d'autres cités grecques elle a pour but explicite de prolonger la guerre contre les Perses donc la seconde guerre médique elle se termine du point de vue militaire si l'on veut en 479 mais il n'y a pas de traité de paix et les hostilités se poursuivent sauf que cette fois ce sont les Athéniens et les Grecs qui sont à l'offensive et ces offensives ce sont essentiellement des offensives navales on trouve des marines grecques à l'assaut de Chypre on trouve également les trières athéniennes à l'assaut de l'Egypte à l'appel donc d'un prince égyptien qui essaye lui aussi de secouer le joug perse à Khéménide donc ce sont des milliers d'oplites athéniens qui sont embarqués sur ces trières qui débarquent dans le delta du Nil et qui affrontent ainsi la domination perse donc vous voyez que la guerre sur mer se déploie pendant ce qu'on a appelé cette période de Pante Contaïci c'est à dire la période de 50 ans au cours de laquelle Athènes exerce son hégémonie et donc essentiellement par des opérations extérieures portées par voie de mer l'expédition d'Egypte qui dure de 460 à 454 elle se termine par un désastre majeur pour Athènes et tu y vois justement les marques de Lubris qui selon lui sont annonciateurs annonciatrices de la défaite à venir d'Athènes cette défaite elle est liée à ce que Joël a évoqué en introduction l'autre grand conflit de l'époque classique un conflit qui déchire le monde grec et qui oppose principalement Athènes à Sparte mais en fait derrière ces deux cités deux coalitions politiques et militaires que tout oppose alors du point de vue idéologique bien sûr c'est la démocratie athénienne face à un régime spartiate plus difficile à définir à vrai dire mais qui n'est pas démocratique et du point de vue justement du rapport à la mer on a tendance c'est quelque chose qui est encore enseigné aujourd'hui dans les écoles de guerre à opposer un modèle thalassocratique maritime athénien et un modèle terrestre spartiate bien que Pierre-Olivier tu pourras nous montrer que par la suite Sparte devient également une puissance maritime alors c'est ce qui a été théorisé du point de vue de la géopolitique moderne comme le piège de Thucydide donc l'opposition d'empires continentaux à des empires maritimes on a repris ça par exemple comme grille de lecture pour la guerre froide la deuxième moitié du XXe siècle alors cette guerre du Péloponnèse elle connaît différentes phases la première la guerre de 10 ans justement elle se déroule à la fois sur terre et sur mer les spartiables sont à l'offensive en Athique ils essayent de s'emparer d'Athènes mais Athènes est protégée par ses longs murs construits à l'époque de Périclès et justement l'objectif est de faire d'Athènes selon l'expression de Périclès une île cette métaphore maritime est assez intéressante pourquoi ? parce que l'Athique peut être occupée c'est-à-dire ce que les grecs appellent la kora ce qui entoure l'astu le centre urbain mais Athènes est toujours ravitaillée par son empire maritime justement et donc tant que le Pyrée tient Athènes tient face aux Spartiates et la contre-offensive athénienne elle passe par la mer justement par des opérations de radia qui harcèlent les positions spartiates dans le Péloponnèse par exemple à Pylos les Athéniens les Athéniens interviennent par voie de mer et cela nous renvoie à une très vieille tradition Pylos est un haut lieu de l'épopée homérique c'est le palais de Nestor et donc cette tradition de harcèlement de pillage par voie de mer rattache le monde grec classique à une très vieille tradition homérique et l'autre phase donc de la guerre du Péloponnèse de 421 à 404 et bien elle voit justement les fronts d'opération s'élargir considérablement la guerre du Péloponnèse devient une sorte de guerre méditerranéenne qui implique des batailles navales dans les détroits de l'Elespon en Propontide jusqu'au Bosphore des conflits des batailles navales en mer Égée et également donc ce qui attire particulièrement l'attention de Thucilide il s'emploie à décrire précisément cette opération l'expédition de Sicile donc qui voit la flotte athénienne lancer une grande offensive navale en Sicile pour ouvrir un nouveau front dans cette guerre du Péloponnèse et là encore cette expédition de Sicile comme l'expédition d'Égypte que j'évoquais précédemment se termine par une catastrophe majeure à Athènes c'est le début de l'effondrement athénien qui est consommé lorsque en 404 Sparte qui s'est désormais doté d'une marine capable de rivaliser avec celle d'Athènes étouffe définitivement Athènes organise un blocus maritime et finit donc par pénétrer dans Athènes et à détruire les élons mûrs donc Pierre-Olivier je ne sais pas si je peux je peux développer d'autres points éventuellement ou sinon on peut passer au 4ème siècle oui on peut peut-être passer et dans la consignité chronologique donc Pierre-Olivier Auchard va nous parler du 4ème siècle et de la thalassocratie est-ce qu'elle est continue et est-ce que la mer continue à jouer un rôle aussi important dans les Justement le 4ème siècle je m'en occupe puisqu'il illustre un peu ma position dans cette assemblée puisque je suis le cousin de l'équipe des 5 je ne suis pas dans le club des 5 du volume 2 puisque moi je m'occupe du volume 3 donc je suis un peu sur un pas de côté et quand on regarde le 4ème siècle finalement il a un peu cette image de pas de côté c'est-à-dire que le 4ème siècle il a le défaut d'être coincé entre Périclès d'un côté et Alexandre de l'autre si vous voulez me permettre un parallèle le 4ème siècle c'est un peu comme la 4ème république on l'oublie un peu on passe de la 3ème à la 5ème et bien là très souvent on passe du 5ème au 3ème siècle ce qui est assez paradoxal puisque finalement tout ce qu'on connait d'Athènes souvent au 5ème siècle vient de sources du 4ème Aristote Xénophon les inscriptions les plaidoyers on a du Cidide évidemment mais on oublie un peu le 4ème siècle alors que le 4ème siècle pour ce qui est de la mer et de la perception que les grecs avaient de la mer a une espèce de continuité sur un certain nombre de domaines en premier lieu les Spartiates puisqu'effectivement à la fin de la guerre du Péloponnèse quand Athènes est mise à terre sans mauvais jeu de mots mais elle perd sa flotte elle perd ses longs murs le Pyrène est plus protégé et Sparte décide en fait en grand libérateur de prendre la place vous savez les libérateurs qui libèrent pour dire on vous libère c'est à dire on prend la place de celui qui vous opprimait et on va vous opprimer à notre tour et l'image qu'on a de Sparte que parfois nous véhiculons nous même dans nos propres cours sur l'époque classique c'est effectivement ce qu'a dit William une cité de terriens voire de taiseux qui n'ont pas du tout le pied marin ce qui est fou en fait Sparte a une tradition maritime Sparte a été une cité de navigateurs mais avant le 5ème siècle à l'époque archaïque donc on remonte au volume 1 mais en fait au 4ème siècle Sparte essaye de retrouver ce pied marin qui était le sien et qui est incarné par la personne que vous avez à l'écran qui est Lysandre un général athénien alors buste présumé de Lysandre puisque dans le monde grec Spartiate oui pardon c'était pour voir si vous suiviez un classique là donc un buste présumé puisque très souvent les grecs les grecs célèbres sont d'âge mûr avec une barbe donc voilà là comme il a les cheveux longs il ne doit pas être philosophe donc ça peut être Lysandre et Lysandre donc essaye de reprendre pour le compte de Sparte reprendre à son compte ce qu'était la domination maritime d'Athènes alors ça va durer très peu de temps d'une part parce que on avait vendu la liberté aux anciens alliés d'Athènes ils voulaient en profiter et effectivement la structure de Sparte à l'époque classique fait que il est peu il est peu recommandable pour elle d'éloigner ses soldats du Péloponnèse trop longtemps parce qu'elle craint systématiquement une révolte des îlotes qui sont les esclaves on va dire d'Etat à Athènes qui sont un peuple qui a été soumis les mécéniens essentiellement qui ont été soumis à l'époque archaïque qui ont le rêve d'une liberté perdue qu'ils veulent retrouver et qui sont pour le moins remuants qui essayent de se révolter assez régulièrement et les spartiates à l'époque classique refusent d'envoyer trop loin et trop longtemps leurs soldats pour ça entre autres qu'il n'était pas très chaud pour aller aider Athènes à Marathon par exemple donc à l'époque classique les spartiates dans leur mode de fonctionnement ne veulent pas s'éloigner trop loin trop longtemps et cette tentative maritime de Sparte tourne très vite court d'autant que Lysandre devient extrêmement puissant ce qui fait de l'ombre au roi spartiate entre autres à Gézillas qui est le roi important de Sparte à cette époque et qui vit très mal en fait cette concurrence de ce général donc en fait il va le sacrifier il va lui couper l'herbe sous le pied c'est lui qui portait cette politique maritime et il va faire en sorte qu'elle s'écroule mais Sparte au 4ème siècle retente essaye de renouer en fait avec ce qu'elle était à l'époque archaïque on a cette image d'une Sparte qui est bon je l'ai fait on a tous vu ou entendu parler de 300 donc ces soldats vigoureux ces soldats qui sont des oplites mais ça c'est Sparte au 5ème siècle à l'époque archaïque c'était pas ça Sparte et le 4ème il y a cette espèce de retour de flammes vers la mer que Sparte essaye d'avoir mais elle n'y arrive pas Athènes aussi d'une certaine manière essaye de revenir à ses anciennes amours puisque Athènes a perdu sa flotte Athènes a perdu ce qu'on appelle son empire mais très rapidement Athènes reconstitue une flotte grâce entre autres au subside à l'argent des Perses trop contents de diviser les Grecs les Perses n'ayant pas réussi à vaincre militairement les Grecs au cours des guerres médiques se sont dit c'est un peu ce que nous disent les auteurs de manière téléologique mais les Perses essayaient de diviser les Grecs dans l'idée que si les Grecs étaient unis ils allaient représenter une menace bon quand on sait qu'après la Macédoine Alexandre ça fait un petit peu je connais la fin de l'histoire donc je l'anticipe mais c'est un fait les Perses essayent de diviser les Grecs et donc alors qu'ils avaient soutenu Sparte pendant la guerre du Péloponnèse très rapidement pendant la guerre de Corinthe entre 394 et 386 ils soutiennent financièrement Athènes pour lui permettre de refaire une flotte et de reconcurrencer Sparte dans cette espèce d'équilibre de jeu de check and balance comme diraient les Américains de balancier et du coup Athènes essaye de recréer une emprise maritime ce qu'on a appelé la seconde alliance ou la seconde confédération athénienne qui sera nettement moins prestigieuse et nettement moins durable que la ligue de Délos mais qui tient quand même une vingtaine d'années de 377 à 357 et sur lesquelles on retrouve un certain nombre de caractéristiques du 5ème siècle entre autres le contrôle de certains points stratégiques entre autres les îles de Skiros Lemnos et Imbros qui sont sur la route de l'Elespons sur la route des Détroits l'obsession d'Athènes étant de contrôler la route du blé là mes collègues y ont fait mention mais le grenier à blé que représentent les plaines d'Ukraine ça remonte déjà à l'antiquité et le passage des Détroits reste ultra stratégique pour l'approvisionnement et Athènes est la cité la plus peuplée du monde égéen si elle n'importe pas de blé elle ne peut pas nourrir sa population elle ne peut pas nourrir tout le monde c'est pas possible donc elle a besoin de contrôler c'est stratégique pour elle donc c'est pour ça qu'elle a une grande une grande attention même au 4ème siècle pour cette région des Détroits cette propontie de la mer de Marmara actuelle elle cherche soit à avoir des alliés soit à installer des cléroukis donc des colonies militaires pour contrôler les Détroits pour contrôler le passage ce qui est extrêmement important pour elle parce que c'est vital et en plus elle doit faire face on l'oublie un petit peu là aussi les guerres médiques sont certes terminées mais le 4ème siècle il y a un retour en force des Perses en mer Égée ils arrivent justement par le biais de la guerre de Corinthe à reprendre le contrôle de la côte d'Asie mineure donc la Turquie actuelle qu'ils avaient perdu à la fin de la 2ème guerre médique ils reprennent le contrôle de cette région ils reprennent le contrôle d'une partie de la mer Égée ou de certaines îles de la mer Égée si je reviens un petit peu en arrière ce qui explique qu'Athènes arrive à recréer cette alliance parce que la menace est de retour d'une certaine manière donc elle arrive à justifier le fait qu'elle est plus aussi puissante qu'au 5ème siècle mais si vous me permettez l'expression elle a au 4ème elle a quand même de beaux restes et donc elle peut soutenir des cités plus faibles et plus exposées aux Perses donc en fait on a une situation le 4ème siècle on a la situation du 5ème on a un petit peu dilué en quelque sorte mais on retrouve les mêmes enjeux les mêmes rapports de force en moins prégnant c'est plus homéopathique en quelque sorte mais on a une espèce de continuité de ce point de vue là entre le 5ème et le 4ème siècle surtout qu'Athènes ça va être son défaut et c'est ce qui va causer sa perte au 4ème siècle a comme au 5ème toujours besoin des revenus de la mer des revenus de ses alliés et des revenus maritimes pour financer sa démocratie Athènes part du principe que la participation doit être massive et qu'elle doit s'appliquer à tous c'est le principe de l'isonomie les critères de richesse les critères géographiques ne doivent pas être un frein il y a des inégalités sociales à Athènes il y a des inégalités économiques personne ne les conteste elles sont même très fortes très très fortes la démocratie en a besoin elle a besoin des plus riches pour financer les trières elle a besoin des plus riches pour financer les grandes magistratures mais il faut que les plus pauvres puissent participer donc Athènes indemnise la participation aux institutions siéger à l'assemblée siéger dans les tribunaux avoir des magistrats et elle a besoin d'argent pour indemniser les plus pauvres et elle tire de la mer ses revenus elle les tirait au 5ème siècle elle essaye de continuer à les tirer au 4ème siècle de cette confédération ce qui lui pose un problème puisque les alliés ne se laissent pas faire et c'est une des raisons de la guerre des alliés qui met fin à cette seconde confédération athénienne donc là on a une espèce de continuité Sparte Athènes les Perses même si Sparte n'y arrive pas Athènes n'est plus aussi puissante les Perses ne sont plus aussi menaçants mais on a un prolongement quand même du 4ème siècle un prolongement de ce qu'était le 5ème siècle mais il y a quand même une nouveauté sur le 4ème siècle qui annonce du coup le volume 3 en préparation c'est que cette région des Détroits stratégique intéresse aussi un état que personne ne prenait au sérieux au 5ème que pas grand monde n'a pris au sérieux au début du 4ème siècle jusqu'à ce qu'un de ses rois monte sur le trône Philippe II qui décide de faire de son royaume le l'état le plus puissant de Grèce donc Philippe II c'est le père d'Alexandre alors Philippe II on le présente très souvent comme un roi conquérant c'est un fait comme le roi qui a réussi là où les cités avaient échoué unifier la Grèce la mettre sous l'autorité d'un seul chef pour ensuite pouvoir partir à la conquête de l'Empire Perse pour encore une fois venger l'affront fait à Athènes pendant les guerres médiques on y revient toujours bon Philippe II ayant eu des politiques matrimoniales un petit peu complexes on va dire que ses mariages lui ont coûté la vie puisqu'il se fait assassiner lors d'un de ses énièmes remariages et c'est son fils finalement qui va partir à la conquête de l'Empire Perse mais derrière cette politique d'unification de la Grèce on retrouve finalement des objectifs qui avaient toujours été ceux d'Athènes qui avaient toujours été dans une moindre mesure ceux de Sparte en tout cas au début du 4ème siècle mais cette idée de s'ouvrir sur la mer cette idée d'avoir une ouverture maritime sur l'Ege cette idée de contrôler les détroits de contrôler Byzance de contrôler la propontille de l'accès aux ponts toxins pour avoir accès aux routes du blé l'idée qui transparaît de tout le 4ème siècle et de toute l'époque classique c'est que si on veut être une puissance grecque qui compte à un moment ou à l'autre il faut mettre les pieds dans l'eau on en revient à ces grenouilles autour d'un étang la Macédoine si elle veut compter elle doit s'ouvrir sur la mer et elle doit avoir l'ouverture maritime la plus importante possible pour contrôler les ressources pour contrôler le blé et pour pouvoir faire du commerce et pour pouvoir contrôler cet espace cet espace Ege et ça on le sent on le voit bien dans le dans le on le sent que c'est dans l'ADN des grecs puisqu'on parle beaucoup très souvent du monde grec égéen et on oublie souvent l'homme le plus puissant du 4ème siècle qui n'est pas du monde égéen qui est de Sicile qui est Denis l'Ancien de Syracuse tyran de Sicile tyran de Sicile entre 406 et 367 66 qui en fait était l'homme d'état le plus puissant du monde grec au 4ème siècle parce qu'il a été tyran de Syracuse et vous avez là sur cette carte tout l'espace contrôlé par Denis de Syracuse qui a vraiment été créé un empire de la mer un état des détroits il était finalement comme Athènes Syracuse c'est l'Athènes du monde grec occidental et lui aussi il voulait contrôler le détroit de Messines comme Athènes voulait contrôler les détroits des Bosphores et des Dardanelles il y a cet aspect là contrôler la mer adriatique parce que la mer adriatique il avait des alliances parce que la mer adriatique c'est l'ouverture sur la plaine du Pau la plaine du Pau c'est la route de l'ambre c'est la route des Tissus c'est la route vers l'Europe du Nord vers les peuples celtiques vers les peuples les Angles voici ce qu'ils seront les Anglo-saxons plus tard mais toute cette ouverture vers l'Europe du Nord et ça Denis veut le contrôler et ça passe encore et toujours par la mer et ça se voit jusque dans l'iconographie qu'il utilise on ne se refait pas il y a des numismates dans l'assemblée donc on se fait également plaisir avec en plus des monnaies qui sont parmi les plus belles du monde grec mais on retrouve finalement ces deux aspects il y a le côté le char là c'est un quadriche puisqu'il y a quatre chevaux le côté la victoire donc le tyran victorieux mais sur le droit de la monnaie le côté pile on a une tête d'Aretus qui est une divinité une nymphe de Syracuse mais elle est entourée de dauphins les dauphins qui sont là encore le symbole maritime l'ouverture maritime là il en a quatre autour du visage comme et en plus Syracuse est le le miroir d'Athènes elle s'oppose aux cartaginois comme Athènes s'est opposé aux Perse et là encore ça s'est fait sur la mer pas uniquement mais ça s'est fait par le contrôle des routes commerciales parce que les cartaginois voulaient avoir leur route vers la Sardaigne vers la Corse et donc on a cette espèce de parallèle entre les deux ce miroir ce ying et ce yang et finalement finalement ce quatrième siècle qui vient d'être renié puisque comme d'habitude le cinquième prend toute la place mais ce sera un argument pour que vous puissiez aller acheter le volume 2 si jamais vous ne l'avez pas encore et que vous puissiez faire votre miel du quatrième siècle c'est à la fois ce prolongement du cinquième et finalement ce qui annonce aussi en même temps une dilatation du monde grec qui est celle de l'époque hélénistique et qui annonce donc le volume 3 que j'espère avec Catherine et d'autres collègues pouvoir vous présenter dans les meilleurs délais et bien vraiment merci on vous écouterait des heures une heure c'est trop court en tout cas merci à tous et à toutes et vous pouvez prolonger cette présentation on va aller au stand Bola et vous allez présenter vos livres et pour ceux qui voudraient les acheter c'est évidemment tout à fait possible en tout cas vraiment merci d'être venu merci